Nous allons commencer. Donc, M. Jean-Louis Nemrini, vice-président de la région, nous accueille. Il a la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir un samedi matin dans une enceinte qui, par votre présence, est extraordinairement calme. Ce n'est pas l'habitude. C'est très agité. Une instance démocratique est toujours un lieu de débat. Mais je pense que ça va s'agiter au cours de la journée. Je vous fais confiance. Moi, je voudrais saluer M. le Président, mon cher Michel, M. le Recteur, mon cher Olivier, mon cher Michel, mon cher Marcel. Marcel, finalement, est en famille, quoi, au fond. Nous nous croisons depuis de longues années sur les chemins de l'éducation. Puis, je veux souligner quand même le rôle de Marcel Desvergnes, qui est un précurseur que tout le monde connaît. Mais ça vaut la peine de rappeler tout ce qu'il a fait. Il y a 20, 30 ans, on réfléchissait déjà à toutes ces questions sur les bords de l'Atlantique, qui réunissaient la France entière, dont l'inspection générale. Je me souviens d'y être venus tous les ans, fidèlement, et nous en repartions toujours enrichis, mon cher Marcel. C'est l'occasion ici de rappeler votre rôle. Et merci d'être toujours présent sur le navire. Voilà. Alors, je vous accueille avec grand plaisir, au nom du président Rosset. Vous savez, la caractéristique de cette région, c'est qu'on croit à l'innovation. On croit à l'innovation. On pense que les problèmes du monde ne pourront être résolus que par la recherche, par davantage de science, par davantage de créativité. Et nous allons très prochainement, ici même, réfléchir, le 9 juillet, toute une journée, aux questions liées au développement durable, à l'environnement, d'une manière générale. Et l'esprit de cette réunion, c'est pas de regarder le monde dans le rétroviseur, mais c'est de regarder devant. Et évidemment, toutes les questions fondamentales que vous allez vous poser autour du numérique et éthique sont toujours à l'arrière-plan. Science sans conscience, n'est-ce pas ? Donc, il y faut les deux. Ça remonte au XVIe siècle, l'expression, mais malgré tout, elle est toujours présente. Et toutes les réflexions sont absolument nécessaires si on croit en la science, bien évidemment. Et donc, nous serons très attentifs aux conclusions de cette journée. Voilà. Je dirai quelques mots à mon tour tout à l'heure, quelques mots d'introduction, en me rappelant que j'ai présidé la commission éducation civique de l'inspection générale à la fin des années 90, au début des années 2000, où ces questions-là d'éthique commençaient à être posées, ont balbutié, le numérique commençait à arriver, mais elles n'étaient pas massivement présentes. Et les problématiques ont évidemment changé, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, je vous souhaite une bonne journée de travail et puis nous serons très attentifs à vos réflexions. Merci infiniment. Je sais que le président va remercier tout le monde, mais je voudrais m'associer vraiment à ce remerciement. La région a été tellement facilitateur pour cette rencontre. Une rencontre qui, on le voit, ne peut pas attirer des foules, mais c'est bien dommage parce que je crois qu'il va se passer plein de choses en interaction dans cette rencontre. Mais il y aura aussi Educavox qui va publier derrière des vidéos, des articles, des interviews, énormément de contenus qui pourront enrichir effectivement cette rencontre pour vous et donner à tous nos lecteurs une vision d'ensemble de ce qui va se passer aujourd'hui. Je parle là au titre de responsable éditorial d'Educavox. Près de 10 000 articles publiés, 4 millions de lecteurs et 450 000 heures de bénévolat quand même, depuis qu'en 2011, naquit Educavox. Grâce aux activités et rencontres de l'ANAE que nous avons créées en 1996, dans le cadre des universités d'été de la communication, et sur la conviction que le numérique allait aussi bouleverser l'éducation. Grâce à une rencontre exceptionnelle aussi dans les vignes de Margaux, les entretiens des civilisations numériques créés à l'initiative de Marcel Desvergnes, avec notamment l'aide de la région aquitaine. Grâce également à des personnes qui ont cru en ce projet dont je veux citer ici les noms. Je n'en citerai que deux, ils sont des centaines, bien sûr, à nous avoir soutenus, mais je vais en citer deux qui nous sont particulièrement chères. C'est Joël de René. Et c'est Thierry Tabois, ici présent aujourd'hui. Je suis très heureuse qu'il soit là. Il a plein de titres, mais c'est lui qui s'occupe notamment du Digital Society Forum à Orange. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui a donné le dernier coup de pouce, qui a permis qu'on puisse mettre en place la plateforme. Et depuis, il nous accompagne. Alors, merci infiniment, Thierry, pour cette présence vraiment chaleureuse. Tout le temps, voilà, tu es là et merci infiniment. Des soutiens qui n'ont jamais failli, je l'ai dit, une rencontre, en fait, entre formelle et informelle, du lien humain et social face au numérique. Et c'est ainsi que, tout naturellement, notre premier forum en 2013, rassurez-vous, il n'y en a eu que quatre, je ne vais pas être longue, s'intitulait Éducation réelle, virtuelle, enseignement formel et informel, lien humain et social face au numérique. Mais pourquoi je remonte là ? C'est parce qu'en fait, vous allez voir comment les questions se sont posées depuis 2013 et quelles sont les évolutions et comment aussi Educavox a accompagné toutes ces questions. Les questions que nous nous posions, environnement numérique, communauté éducative, outils pour une communauté de veille et de publication. Aujourd'hui, tout cela est dépassé, c'est en place. Ludique et apprentissage, le jeu, il est présent partout. Rôle des médiations culturelles et scientifiques. On a vu le déploiement de tous ces lieux de médiation. Temps et lieux scolaires et sociaux. Là, on voit bien que commencent à se développer des choses importantes. Et il y avait en 2013, Joël Deroné, Claudie Agnuré, Gilles Braune, qui est là encore aujourd'hui, André Jourdan, Jean-Paul Moirot, Bernard Desclos, Brigitte et Léonard, qui nous venaient du Canada, Jean-Marc Mériot déjà aussi, et d'autres. Que disions-nous ? Maintenons les disciplines, briques essentielles des savoirs, à construire dans l'école, mais sachant profiter des multiples opportunités que les lieux de médiation culturelle et scientifique mettent à la disposition des enseignants et des jeunes, en présentiel ou à distance, pour faire grâce aux transmédias une éducation multidimensionnelle complémentaire de l'école. On disait aussi, nous sommes dans un écosystème numérique, que nous modifions par notre action, mais qui en retour nous modifie tout autant. Enseignants et apprenants doivent vivre le même âge numérique, on le disait déjà là. L'enseignant et l'élève sont confrontés aux mêmes sources et à une démultiplication de celles-ci. On voit bien ensuite tout ce qui s'est développé. Il y a eu aussi une réflexion sur la collaboration et la coopération qui supposent la co-présence en un temps commun. Ça, c'était Bernard Desclos qui le disait. Et il disait que notre conception institutionnelle en France et ailleurs de l'enseignant ne l'engage pas dans cette pratique et dans cette attitude. On sait bien que c'est plutôt la concurrence et puis les heures de cours en solitude qui sont encore majoritaires. Et c'est un petit peu dommage. Il y a bien, bien sûr, les activités associatives ou les groupes ou les communautés qui enrichissent aussi tous ces changements. Mais il faut s'associer, bien entendu, au choix politique. Et puis le numérique, on en a pris conscience, bouleverse aussi, c'était Jean-Paul Moirot qui le disait, la perception du temps et de l'espace dans les dispositifs de formation, mais pas que. On a vu aujourd'hui comment les choses évoluent. Et puis vinrent les questions ensuite de sécurité, protection des données, contrôle, nous incitant à nous poser quelques instants sur les questions des valeurs de la République. Le numérique allait-il augmenter ou réduire les droits et notre liberté ? C'est pourquoi nous avons organisé ces échanges-là en présence d'une vingtaine d'auteurs en Gironde encore dans un lieu de nature à Arsac, un lieu de création et d'innovation en vignoble bordelais, sur le thème « Le numérique et les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité ». C'était en 2014. Et que disions-nous en conclusion ? Les fractures numériques et sociales sont là. Pour les combattre, suffira-t-il de placer l'élève au centre de l'école et le citoyen au cœur du numérique ? Citant des intervenants, il faut oser se libérer, se remettre en cause, changer les postures et conquérir la liberté. Pour comprendre, s'adapter, participer à ce nouveau monde, on a besoin d'une réponse du politique, que l'on conteste certes, mais qui doit accompagner ces évolutions. Le processus démocratique est vivant, mais la condition nécessaire à la réussite de ce processus, c'est celui de la transparence et de la confiance, pour construire ensemble un monde qui donne envie de vivre et de désirer l'avenir. En fait, plus de questions en partant qu'en arrivant, et qui sont toujours au cœur de l'actualité. Cependant, les projets se multiplient. Les acteurs de l'éducation aujourd'hui construisent ensemble. C'est la multiplication des fablabs, des espaces de co-co-working, co-co, et des mises en réseau. C'est ainsi que, l'année dernière, partenariat d'action, co-construction de projets, rapprochement entre le monde des technologies éducatives et de l'entreprise, des collectivités, des milieux culturels et des espaces de médiation, nous ont donné quelques clés. Mettre en réseau tous les acteurs de l'écosystème, sensibiliser et accompagner tous les publics, créer de nouveaux espaces complémentaires à l'école, c'est là accompagner le développement de la culture numérique indispensable au monde d'aujourd'hui. C'est travailler avec les territoires. Michel Pérez, président de l'ANAE, disait « La cohésion territoriale doit aider à la transition numérique. » Avec les médias. Didier Pourqueri disait « Quel contenu ? » Pas ceux qu'on trouve en masse sur le web et qui sont essentiellement constitués d'opinions, de croyances ou de commentaires, mais ceux qui méritent d'être partagés, à savoir les faits et les analyses. Travailler avec tous les lieux de médiation, les lieux de culture scientifique et culturelle, les lieux de mise en place d'ateliers, de réflexions conjointes, de formation, les ateliers canopées, les missions locales, même, nous en avons interviewé, les établissements scolaires, tous en scène. C'était là le titre du Forum 2018. L'école est donc devenue le lieu de tous les enjeux. Le sociétal et ses pratiques sont entrées à l'école. Les données, les réseaux sociaux, les robots, l'intelligence artificielle. Le monde ne relève plus des idéologies qui simplifiaient la lecture des relations sociales, culturelles et politiques. Perte de repères, flux d'actualité, vrai ou fausse, outils surpuissants permettant le meilleur et le pire, alors nous y voilà, au Forum 2019, numérique et éthique. Une invitation à nous rencontrer autour de la question qui s'impose aujourd'hui dans tous les secteurs de la société, médias, réseaux sociaux, données, intelligence artificielle, quelle éthique ? Comment les informations, médias et réseaux sociaux, la production des collectes de données, l'intelligence artificielle questionnent-elles les politiques éducatives et les interactions sociales ? Alors l'exercice d'aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre conscience de notre environnement numérique, d'évoluer en synergie avec lui, d'élaborer des stratégies pour notre sécurité et de profiter des développements possibles offerts par le numérique. Ainsi, je vais redonner la parole à Jean-Louis Nainbrini, puisque, effectivement, la place du politique est capitale dans l'orientation du numérique et, bien sûr, dans la réflexion aussi de l'éthique qui doit aujourd'hui être sans arrêt présente lorsqu'on développe le numérique. Merci, Michel, de cette introduction qui est une rétrospective historique de vos réflexions. C'est intimidant, d'ailleurs, puisqu'au fond, toutes les grandes questions, vous vous les posez depuis de longues années. Mais le propre de l'humain, c'est sans cesse de revenir sur les questions fondamentales. On n'a jamais fini de les élaborer. Je faisais allusion tout à l'heure à la commission... Alors je ne sais pas si je suis un vrai politique ayant autorité pour parler au nom de la politique. C'est un peu le rôle que j'ai aujourd'hui, mais le monde entier est une scène, comme disait Shakespeare, et j'assume ce rôle. Mais malgré tout, je me souviens de ce que je suis. Et j'évoquais tout à l'heure la commission éducation civique de l'inspection générale. Au fond, nous étions sur l'idée que la République s'institue par l'école. C'est purement français, ça. La République s'institue par l'école. C'est à l'école que l'on construit, on bâtit le citoyen. Et alors, vous savez, dans cette région, un événement de la semaine dernière a frappé plus qu'ailleurs, c'est le décès de Michel Serres. Et Michel Serres, tout le monde se souvient, non pas qu'il ait à jeûner, moi aussi, parce que je suis aussi à jeûner, Michel aussi, d'ailleurs. Voilà. On se souvient de petites poussettes. D'abord, parce que petite poussette, c'est une femme, c'est une fille. C'est précurseur, quand même. Mais surtout, je me souviens de la toute dernière intervention sur Arte de Michel Serres, où il évoquait le rôle de l'école à sa façon. Et où il disait, bon, réforme sans cesse l'école. Et, cher Olivier, nous en savons, cher Michel, nous en savons quelque chose. Nous réformons sans cesse l'école. On fait toujours la réforme qui va permettre cette institution permanente de la République par l'école. Je pense que le discours de Jean-Michel Blanquer est très peu différent de celui que nous tenions dans la commission éducation civique, celui que je tenais quand j'étais à la DGESCO. Il y a cette permanence. Et que dit Michel Serres dans sa toute dernière intervention publique ? Il dit, vous réformez l'école tant que vous voulez. L'école apporte à peu près 10%, c'est le chiffre qu'il donnait, ce serait 20 ou 30, c'est pareil. 10% de ce qui constitue le citoyen aujourd'hui en matière de connaissances, en matière de références. Tout le reste vient d'ailleurs. Vient d'où ? C'est tout cela. Pour savoir le rappeler à bon escient. Vient du numérique. Vient d'un espace qui n'est pas l'espace républicain, contrôlé. Car, ce que disait Michel Serres, sans le dire directement, mais c'est ça qui m'interroge, comme politique alors, c'est que nos frontières n'existent plus. Nos frontières sont friables. sur Internet, il n'y a plus de frontières. Or, le citoyen, lui, il est défini par ces frontières. La Déclaration universelle des droits de l'homme est notre référence, mais notre Constitution est articulée autour de la manière dont nous mettons en œuvre par le droit sur notre territoire. C'est le droit de l'homme et du citoyen. Or, quand nous sommes sur Internet, où est la frontière ? Et quand un jeune élève est sur Internet, comment fait-il fonctionner les valeurs que nous lui apprenons dans les cours d'histoire, voire de philosophie ? Peut-être de philosophie, différemment. Déjà, à 17, 18 ans, on approche des choses de manière plus complexe. Mais à l'école, or, dès l'école, on est avec sa tablette, avec son ordinateur, avec son portable. Et les interdictions n'y pourront mais, ne changeront rien. Donc, cette question des droits de l'homme et de la frontière et des valeurs doivent nous interroger, bien entendu, et vous interroge, ce que disait Michel de cette rétrospective en dit long. Alors, moi, je me pose quelques questions. Le contemporain, quand nous voyons qu'en Chine, par exemple, la Chine, c'est une partie importante de l'humanité, bientôt, 600 millions de caméras vont être installées dans les rues pour mettre en place ce fameux système de bonus-malus, quand on est français, attaché à la liberté d'expression, attaché, pour peu que l'on respecte les valeurs fondamentales, le respect d'autrui, la civilité, mais attaché au débat, à l'opinion contraire, constitutive de la vérité, alors on s'interroge. On s'interroge quand le citoyen chinois, mis à part la pointe intellectuelle qui toujours combat dans toute société, fut-elle la plus fermée, mais quand le citoyen chinois dit mais c'est très très bien, parce que grâce à ça, moi qui me comporte bien, je vais pouvoir avoir les bonus qui me permettront d'accéder à plus de biens, à plus de bourses pour mes enfants, etc. Quand le peuple adhère à un système qui limite sa liberté, il y a de quoi s'interroger, parce que la déclaration universelle des droits de l'homme, on a cru pendant longtemps qu'elle était universelle, et là se révèle bien le fait qu'elle ne l'est pas, et que nos libertés sont strictement limitées à l'espace dans lequel nous vivons organisées par le droit. On va l'élargir à l'Europe. C'est pourquoi d'ailleurs notre réflexion européenne ne doit pas s'enfermer dans les questions économiques liées au Brexit, les droits de douane. Je crois qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants derrière. Partager ce que nous avons en commun, partager ce que nous avons en commun qui nous vient de cette société des Lumières à laquelle personnellement je continue à croire. Et puis, il y a d'autres questions qui touchent évidemment directement les élèves. Comment aborder la notion de liberté d'expression ? Je ne vais pas mordre sur le champ éducatif, monsieur le recteur, mais qu'est-ce que la liberté d'expression quand la frontière entre le public et le privé s'effrite aussi. Quand par un réseau social, mais là je dis une banalité que tout le monde connaît, une opinion devient tout de suite une information quand elle est multipliée très rapidement plus que dans les médias. N'oublions pas par parenthèse le sens du mot média. pardon d'être ordinairement sentencieux, mais la force de notre système d'information c'est le média, le médium, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'idée et sa publication. Là, la liberté d'expression devient information. Quel système éducatif mettons en place pour permettre aux jeunes de faire la différence entre ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui devient information et dont on n'a pas toujours conscience que ça sera repris à titre d'information et non pas d'opinion personnelle comme s'elle était dans un espace privé. Voilà toute une série de questions que personnellement je me pose lorsque avec mes amis ici présents de notre administration Philippe Mité Thierry Cagnon qui sont ici présents que j'en remercie de se mobiliser professionnellement un samedi matin nous réfléchissons à ce que nous appelons le lycée connecté nous mettons en place un nouvel ENT dans notre région alors il y a 5 ou 6 ans quand j'étais à ta place mon cher Olivier bon c'était un outil que l'on mettait en place pour permettre d'accéder à des données etc. aujourd'hui c'est plus ça du tout quel outil nous réfléchissons à ce qui va vous mobiliser quel outil nous mettons en place dans les lycées est-ce que cet outil permet de de respecter toutes ces interrogations que j'évoquais tout à l'heure quel type d'informations quel type de médiatisation mettons en place nous mettons en place voilà des questions qui ne sont pas indifférentes aujourd'hui si les frontières entre le public et le privé entre l'état et le transnational sont floues les frontières entre ce qui relève de l'état ce qui relève de la région ce qui relève des collectivités territoriales sont flous aussi parce que forcément nous sommes embarqués dans un dans un système qui détruit toutes nos frontières et c'est bien là la question politique fondamentale voilà merci de m'avoir écouté et j'avais promis de parler 5 minutes je crois qu'on y est oui on va un petit peu dépasser mais c'est vrai que voilà qu'en plaît les grandes problématiques monsieur le recteur avec cette porosité finalement entre l'école et la société comment est-ce que on peut déployer une politique du numérique et qui permettent cependant aussi voilà comment faites-vous pour que l'éthique soit préservée quelque part et pour que les problèmes qui sont finalement afférents aux réseaux sociaux à plein de questions qui se posent aujourd'hui dans l'établissement quels sont les outils qu'on met en place finalement pour être bref parce que je crois qu'il faut qu'on accélère un petit peu merci beaucoup monsieur le recteur merci mais je voudrais si vous le permettez prendre préalablement le temps de saluer chacune et chacun chacun d'entre vous et vous remercier pour votre invitation je crois que nous mesurons tous combien il est aujourd'hui indispensable pour l'école d'avoir cadre de réflexion face à ces sujets et à ces problèmes bon c'est presque un truisme que de dire et que de constater aujourd'hui que l'école est très directement confrontée à une importante évolution des comportements sociaux et qu'elle est impactée dans sa mission même par les comportements les pratiques les usages qui sont aujourd'hui ceux de nos de nos élèves et ça pose pour nous bien évidemment un certain nombre de difficultés qui tiennent d'abord à l'inégalité de nos élèves face à ces phénomènes l'inégalité qui tient aux possibilités d'accès à internet Jean-Louis Nombrini le rappelait aux différences d'équipements dans les familles à la plus grande familiarité de nos élèves avec ces équipements et ces accès même si les enquêtes nous indiquent qu'aujourd'hui pratiquement 75% des jeunes de 15-19 ans utilisent le smartphone tous les jours pour s'informer et c'est aujourd'hui le smartphone qui est pour la plupart d'entre eux la source presque unique ou quasi unique d'informations et qui est pour eux d'ailleurs la vérité révélée ou incarnée c'était sur mon smartphone donc c'est nécessairement vrai lorsque c'est faux et une stupidité évidente mais l'école est confrontée à ce phénomène là et nous avons nous bien évidemment en qualité de service public national à veiller à corriger ces inégalités dans l'accès et bien évidemment aussi à corriger l'accès à l'information à laquelle nous sommes confrontés donc il y a là une fracture et une diversité d'usages à laquelle nous devons être en capacité d'apporter des réponses pour avoir la même réponse dans l'ensemble de notre système éducatif et bien évidemment donner à nos élèves les mêmes compétences les mêmes savoirs on ne peut pas se contenter pour cela de diaboliser internet et de dire à nos élèves mais c'est faux c'est stupide vous êtes confrontés à une jungle informationnelle il y a des fake news les russes cherchent à nous tromper voilà bon tout ceci est naturellement entendu mais ne suffit pas à les convaincre qu'il faut avoir d'autres types de comportements et d'autres et d'autres approches et pour nous nous avons à actionner si je puis utiliser ce terme plusieurs leviers leviers il faut d'abord donner à nos élèves les compétences et les connaissances nécessaires pour comprendre comment tout cela fonctionne d'un point de vue technique et technologique car c'est avant tout une industrie nous le savons qui obéit aux règles du capitalisme mondial et il faut expliquer comment tout cela fonctionne et nous avons mis en oeuvre dans nos enseignements voilà les outils nécessaires pour permettre à nos élèves d'avoir ces compétences c'est tout ce qui concerne le codage que l'on commence à expliquer à l'école et plus tard et ce sont les nouveaux enseignements que nous allons mettre en oeuvre dans le cadre de la réforme du lycée numérique et sciences informatiques informatique et sciences numériques de telle manière que nos élèves maîtrisent ces éléments et que en particulier pour ceux d'entre eux qui seront désireux de poursuivre des carrières scientifiques et technologiques ils aient bien évidemment toutes les connaissances et les compétences qui sont indispensables mais au-delà même de la maîtrise et de la compréhension de ces éléments techniques il faut évidemment avoir la capacité de comprendre d'analyser de se positionner en citoyen libre face à toutes ces informations qui arrivent des sources diverses et c'est bien évidemment aujourd'hui l'un des rôles de tous nos professeurs dans les différents champs disciplinaires et c'est aussi bien évidemment aussi le rôle de nos professeurs documentalistes qui accueillent régulièrement les élèves dans les CDI pour travailler avec eux sur ces phénomènes c'est aussi et c'est pour nous une dimension à laquelle nous portons beaucoup d'attention le rôle de tous nos personnels en charge de la vie scolaire pour lutter contre certaines formes d'utilisation des réseaux sociaux en particulier le harcèlement numérique auquel malheureusement un certain nombre de nos élèves sont confrontés et sont les victimes donc nous nous devons mobiliser l'ensemble de de ces capacités de ces disciplines et enseignements pour permettre à nos à nos élèves d'avoir la compréhension du phénomène et surtout d'avoir le recul le libre arbitre et la capacité d'apprécier la qualité et la pertinence des informations je voudrais dire que ceci est possible et que nous avons beaucoup d'expériences dans nos établissements scolaires qui permettent d'être très très optimistes et de dire que nous avons la capacité de donner à nos élèves tous les éléments qui leur sont nécessaires aujourd'hui pour être des citoyens numériques avertis citeraient qu'un seul exemple c'est le travail que nous avons réalisé au collège de Tarnasse où les élèves ont réalisé des portraits numériques de leurs proches qui constituent un véritable moment de grâce et qui montrent qu'il existe une alternative à l'utilisation outrancière du web et de façon beaucoup plus sensible beaucoup plus humaine beaucoup plus personnelle de s'adresser à l'autre sur le web ce n'est pas parce que Facebook nous dit qu'on a des centaines ou des milliers d'amis que l'on est bien évidemment dans une relation amicale avec tous ceux qui peuvent être sur la sur la toile voilà donc nous mettons tout ceci en œuvre il reste bien évidemment on peut terminer en faisant à nouveau référence à Michel Serres que l'école n'est pas seule pour conduire les élèves et les enfants sur ce terrain il y a bien évidemment un rôle très important de la famille mais aussi plus largement de la société toute entière des associations et la manière bien évidemment dont notre société globalement et collectivement utilise les réseaux les réseaux sociaux les informations qu'elles disent sont bien évidemment tout à fait essentielles à cet égard voilà tout simplement ce que je souhaitais dire en début de séance merci infiniment d'ailleurs sur Educavox nous faisons régulièrement des reportages dans les établissements scolaires et nous voyons des expériences assez extraordinaires nous avons aussi des outils il y a des outils qui sont par le Clémy qui sont réalisés aussi avec Canopé qui sont aussi mis en valeur avec des bibliographies sur Educavox et c'est vrai que les choses bougent peut-être pas aussi vite que nous le souhaiterions il y a encore beaucoup de gens en détresse Michel qui est président de notre association je te donne la parole parce que là on va accélérer un petit peu excuse-moi bien mesdames messieurs chers amis de la NAE j'interviens en deux temps tout d'abord un remerciement très appuyé envers la région Nouvelle-Aquitaine à son président Alain Rousset qui nous accueille aujourd'hui pour ce nouveau forum Educavox région d'ailleurs qui soutient activement l'action de notre association je voulais remercier également tous les partenaires institutionnels à qui nous devons de pouvoir réaliser ce genre d'événement d'abord le ministère de l'éducation nationale représenté ici par monsieur le recteur Olivier Dugrippe et également par Jean-Marc Mériot directeur de la direction numérique pour l'éducation également le réseau Canopé avec qui nous avons une relation pérenne des conventions de partenariat le Digital Society Forum qui nous accompagne et que nous accompagnons aussi sur notre média Educavox également Biotics de Joël Deronet la CNIL aussi avec qui nous sommes en relation constante via le collectif Educnum auquel l'ANAE participe très activement d'autres partenaires également qui sont ici présents dont je ne veux pas allonger la liste tous les intervenants qui apportent ici le partenariat de leur institution et qui peut être indiqué ici au tableau nous avons aussi des partenaires médias sud-ouest le site acquis.fr les échos info tv7 la société des lecteurs du monde etc donc merci à tous du soutien que vous nous apportez mais en tant que président de l'ANAE je voudrais également creuser aussi la question que nous avons choisi de mettre à l'ordre du jour c'est à dire numérique et éthique puisque ces questions sont au coeur de la réflexion et de l'action de l'ANAE dont l'un des buts est de vrai à la mise en phase de l'école et de la société dans une époque disruptive qui connaît de grands bouleversements dans tous les domaines mais pour aborder très clairement les défis que pose le numérique à notre société et à notre école il faut se souvenir avec Mila Douai ou d'autres Bernard Stiegler notamment que le numérique ce n'est pas l'informatique car l'informatique ce ne sont que des machines commandées par des programmes des algorithmes produits par l'humain le numérique c'est bien plus que cela c'est le phénomène culturel et social produit par ces nouvelles manières dont nous utilisons l'informatique pour entrer en relation les uns avec les autres et créer de nouvelles formes d'intelligence collective ou de nouvelles expressions culturelles aussi bien dans le domaine de la sociabilité on en a parlé que de la création artistique le numérique ce sont aussi les humanités numériques et nous tenons fortement à cette notion car c'est un nouvel âge de l'humanité et des humanités qui s'ouvrent aujourd'hui enfin en ce 21ème siècle avec le numérique en ce qui concerne la culture de l'éducation c'est à dire la pédagogie nous savons aussi avec Serge Tisseron que l'introduction et je cite des technologies numériques à l'école ce n'est pas seulement faire les mêmes choses autrement c'est une manière de repenser tout l'enseignement et cela nous y pensons constamment le numérique ne consiste pas simplement à faire les mêmes choses qu'avant avec de nouveaux outils mais nécessite de changer toute la modalité de la relation pédagogique et les modalités d'accès à la connaissance et donc de construction du savoir dans une relation humaine augmentée par le numérique les défis posés par le numérique monsieur le recteur les a abordés tout à l'heure et Jean-Louis Nambini également en a développé quelques-unes pour nous la formation des enseignants est aussi un point très important dans ce nouvel âge de la relation pédagogique mais aussi l'égalité d'accès de tous au numérique et donc à ce nouveau modèle de relation à la culture au savoir à la construction du savoir mais également aussi bien sûr et tout à l'heure nous avons des experts qui vont nous expliquer comment cela fonctionne la protection bien entendu et la valorisation des données donc une nouvelle citoyenneté augmentée dans de nouveaux rapports humains passant aussi par l'école et l'école se situe là un nouveau vecteur d'apprentissage d'une nouvelle citoyenneté numérique une école avec des échanges qui pourraient et qui devraient devenir des échanges fondés sur la confiance là je reprends des termes bien 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 connus aujourd'hui ce qui sont ceux du ministre lui-même tout cela à condition de garder la main sur les enjeux éthiques à l'heure des algotrims vigilance et loyauté au service de l'intérêt de l'utilisateur ici je cite les termes du rapport remis par madame Isabelle Falck-Pierrotin à l'époque en 2017 en décembre rapport intitulé comment permettre à l'homme de garder la main rapport sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle et que disait ce rapport je cite encore l'objectif de ce débat est de garantir que l'intelligence artificielle augmente l'homme plutôt qu'elle ne le supplante et participe à l'élaboration d'un modèle français de gouvernance éthique de l'intelligence artificielle nous devons collectivement faire en sorte que ces nouveaux outils soient à la main humaine à son service dans un rapport de transparence et de responsabilité donc faisant bien ces propos ô combien disons éclairants nous avons réuni ici aujourd'hui un panel d'experts de scientifiques et d'acteurs avec qui nous vous proposons d'échanger car il convient ici aussi de se mettre les uns et les autres en relation mais cette fois-ci pas virtuel mais direct et concrète humaine car nous croyons en l'humain merci beaucoup voilà merci Merci.